Une vaccination enfin ouverte pour les autistes et un très grand nombre de personnes handicapées Oui ! Bonjour, bienvenue sur ma chaine, je m'appelle Angie Mweshka et je te parle d'autisme et de handicap et aujourd'hui on va faire très vite pour cette courte vidéo d'information qui est très importante, raison pour laquelle exceptionnellement je n'attends pas samedi pour vous la sortir. Si vous êtes autiste ou avec un trouble psychiatrique, avez un autre handicap ou d'autres handicaps vous êtes peut-être illégible au vaccin. Le 1er mai, le gouvernement a ouvert la vaccination à plein d'autres personnes pour les 18 ans et plus. En voici la liste. Donc, vous avez une maladie chronique rentrant dans la liste, vous pouvez vous faire vacciner. Liste en description. Idem si vous avez une IMC supérieure ou égale à 30. Et pour nous autistes, c'est le critère rajouté de troubles psychiatriques qui nous intéresse. Et l'autisme est maintenant dans le DSM, ça passe, et par conséquent, par l'imprécision du gouvernement qui ne dise pas quel trouble est concerné et pour quel traitement etc, l'autisme rentre dans cette catégorie. En effet, il ne le détaille pas plus que ça et donc l'autisme comme le DDH est considéré comme un trouble psychiatrique. Pour une fois qu'être dans cette catégorie est bénéfique, et pour les personnes que ça gêne, quelle qu'en soit la raison que l'autisme rentre là dedans, même si en effet c'est plus un trouble neurodéveloppemental si on veut chipoter, déjà c'est pas nous qui en fait le DSM et ensuite, ici on s'en fiche. L'heure n'est pas à refaire les définitions ou quoi que ce soit, à la théorie mais à sauver nos vies, d'autant qu'on est cette fois plus à risque pour l'autisme. Là il faut se faire vacciner, se protéger et protéger nos proches tant qu'on se fait vacciner. Point. Autre point, le gouvernement n'est pas vraiment clair sur l'ordonnance. Elle n'est plus obligatoire et une simple déclaration sous l'honneur suffit. Officiellement. Après personnellement j'ai quand même préféré avoir une ordonnance histoire d'être tranquille et sûr. D'autant que des lieux on garde toujours à demander. Et point ô combien important, l'ordonnance ne dit pas pourquoi vous êtes éligible au vaccin. Déjà l'ordonnance n'est pas une ordonnance classique, vous y trouvez des tas d'infos dessus. Mais aussi et surtout elle dit juste que vous êtes éligible et pas pourquoi. Ce qui veut dire que ça vous évite d'avoir à vous justifier, de tomber sur un Jean du con qui va remettre en cause votre autisme parce qu'il a vu Rayman et que pour l'autisme c'est soit ça soit un gosse non verbal, ni de subir de la psychophobie parce qu'il aura écrit trouble psychiatrique dessus. Et ça c'est génial parce que ben ça nous protège et le secret médical du coup s'applique. Et c'est totalement pareil pour la déclaration sur l'honneur, dites que vous avez une comorbidité par exemple je sous-signé Alice Dubois certifie sur l'honneur avoir une comorbidité justifiant ma vaccination et c'est tout pas besoin de certificat prouvant quoi que ce soit non plus, en tout cas en théorie dans la loi même si perso je suis assez peu confiante là dessus. Si vous voulez faire ça comme ça perso j'imprimerai quand même le texte officiel disant ça au cas où. Idem vous l'avez dans la description. Dans tous les cas à aucun moment vous n'êtes obligé de déclarer pourquoi vous êtes éligible. Le seul truc qu'on peut potentiellement vous demander c'est si vous avez des allergies particulières vis-à-vis du vaccin. Autre point si ça peut vous rassurer ce n'est pas l'AstraZeneca que vous aurez, il ne le donne pas à part à des personnes âgées. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter et ce vaccin vous inquiète. Ce sera pour vous soit le Pfizer soit le Moderna. Selon votre région une fois que vous avez l'ordonnance ou décidez d'y aller avec une incitation sur l'honneur, vous devez prendre rendez vous dans vos centres de vaccination le plus propre. Souvent c'est soit par Doctolib ou par Keldoc et après ça dépend de là où vous vivez. Moi qui vis à la campagne j'avais très très peu de créneaux et j'ai eu la chance de recharger la page au bon moment pour attraper le dernier qui est resté et je peux me faire vacciner du coup. Et je me fais vacciner jeudi. Pour d'autres endroits ça sera facilement fait surtout dans certaines villes. Bref tout ça pour dire que si vous êtes autiste et avez plus de 18 ans vous pouvez enfin vous faire vacciner et c'est pas trop tôt. En fait c'est même trop tard et un scandale étant donné qu'on est 7 fois plus à risque le reste de la population, toutes personnes autistes confondues. D'autant plus et c'est probablement également pour ça qu'on est autant à risque, toutes les personnes autistes ne peuvent pas porter le masque ni respecter les consignes de sécurité sanitaire. Je vous mets la liste complète des comorbidités vous offrant à la vaccination pour tous les plus de 18 ans dans la description. Et d'ailleurs ça aussi les gamins autistes sont autant à risque que ce n'est plus encore. Ils ne sont toujours pas éligibles. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye !